Chers enseignants, chers enseignants, mesdames et messieurs, en cette journée qui vous est dédiée, l'occasion nous est donnée de vous adresser nos félicitations et nos encouragements pour cette noble mission d'éducation que vous accomplissez tous les jours, parfois au péril de vos vies et de la piétude de vos familles. Par cette distinction honorifique que certains d'entre vous recevront, l'État vous traduit toute sa reconnaissance et vous exprime tout son tout-il pour ce combat contre l'ignorance que vous menez. Aussi, ces médailles interpellent à ne pas dormir sur nos lauriers afin de travailler davantage, à avoir plus de résultats pour contribuer au développement de notre cher pays, qu'est le Burkina Faso. L'État mettra tout en œuvre pour améliorer la qualité de la formation des enseignants mais également les conditions de travail dans les limites de nos possibilités. Je viens d'être de Corée officier de l'Ordre des Palmes académiques et je dois dire vraiment que c'est une très très grande satisfaction pour moi en ce sens que si la nation à un certain moment reconnaît effectivement la petite contribution que j'apporte à l'effort de développement du pays, je ne peux que m'en réjouir. Mais je dirais en fait au-delà de l'aspect réjouissance, c'est carrément aussi tout un appel, pratiquement à plus de responsabilités et à voir également dans la mesure du possible comment est-ce que nous pouvons servir d'exemple, surtout à la jeune génération qui nous suit. C'est un honneur, cette médaille vraiment, je remercie beaucoup le Seigneur pour me l'avoir donné. C'est un mérite que le pays m'a reconnu, ma direction m'a reconnu et je remercie tous mes collègues. Je pense que cette médaille c'est tout simplement une invite à mieux faire également, à se donner toujours au travail et nous dédions cette médaille à nos parents, à toute la famille et à nos collègues de service, à tous les chargés de communication des universités publiques et du ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation. Cette médaille-là, en fait, signifie que tous les efforts que moi et mes collaborateurs nous faisons au quotidien sont reconnus aux yeux du gouvernement, du ministère de l'éducation et de l'enseignement supérieur. C'est une très grande fierté pour nous.